salam alaikum bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose des galettes turc gus la main très simple à réaliser j'ai préparé ça avec mes deux filles donc j'ai dit qu'on allait passer un petit peu de temps ensemble et je me suis dit allez je vais filmer au moins je vous partage la recette très simple à réaliser moi ici c'est avec des épinards de la viande hachée et du fromage concernant la farce vous faites avec ce que vous avez à la maison c'est possible avec de la feta du thon et de l'escalope de poulet pour la préparation vous prenez une poêle vous mettez un gros oignon avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive vous prenez de l'ail c'est facultatif moi j'ai mis huit morceaux d'ail je les coupe en petits morceaux et je laisse frire ça une petite minute là j'ai 500 g de viande hachée j'ai rajouté trois cuillères à soupe d'eau je mélange bien et ensuite je vais rajouter tout ça dans les oignons donc voici et les oignons ils ont doré légèrement je rajoute donc la viande vous pouvez très bien y mettre aussi des poivrons si vous souhaitez donc moi je vais faire cuire ça et quand c'est un petit peu cuit donc je vais partager en deux et ensuite je vais rajouter deux grosses poignées d'épinards donc là avant je vais mettre du sel du poivre du paprika et du cumin voilà je laisse tout ça mélanger je mélange bien pardon et je laisse ça une dizaine de minutes et ensuite voilà vous pouvez rajouter en vos épinards vous laissez cuire de petites minutes pour le pain il vous faudra un verre et demi de lait donc les verts c'est 200 ml ici j'ai un demi un demi verre d'huile un oeuf un sachet de levure chimique donc 11 g un petit peu de sel vous mélangez tout ça vous allez mettre en premier temps quatre verres de farine vous mélangez bien la pâte et ensuite au dernier moment vous rajoutez votre dernier verre de farine donc ça fait en tout cinq verres de farine je travaille bien la pâte pendant deux trois minutes le temps que voilà que je la ramasse super bien voilà là c'est j'ai fait une petite boule je remets ma pâte sur le plan de travail et là je vais bien à travailler pendant moins trois minutes donc voilà vous faites bien avec les poignées vous mouillez vos mains légèrement de temps en temps et vous la travaillez voilà insistez bien plus vous la travaillez plus votre votre pain sera meilleur là vous mouillez de temps en temps vous met encore une fois et vous travaillez voilà la texture elle est comme ça ni collante ni dur surtout pas dur les légèrement collante là c'est parfait donc je vais la rouler je vais mettre dans un sac en plastique et je la mets de côté le temps de préparer mon plan de travail d'aller faire ma prière et ensuite je reviens donc ça c'est la préparation des viandes simples et là il y a viande hachée et épinards donc les deux assiettes elles sont à côté ici j'ai un petit peu de beurre du vache tirée et du fromage pour les embrages de la farine pour mon plan de travail ma pâte et ici donc j'ai une plante chat ou sinon vous pouvez très bien le faire à la poêle donc la plante chat pour moi au moins ça va plus vite donc sur mon plan de travail je vais fariner ma pâte je vais la couper donc moi je vais faire quatre pour nous les grands donc deux pour mon mari deux pour moi et le reste donc je vais laisser mes filles s'amuser donc si vos enfants souhaitent participer ou voilà laisser les faire même si elles font pas très bien c'est pas grave encouragez les moi j'apprends à mes filles à le faire et elle s'amuse même si c'est mal fait je dis que c'est très très bien et en plus elles sont super contents ils mangent donc là je prends un bâton et j'ouvre bien la pâte je vais former un petit rond vous dégazer donc pardon vous dégazer vous enlevez le surplus de farine il faut qu'elle soit assez fine pas trop épaisse vous mettez votre farce donc ici là j'ai viande haché oignon hop je referme donc je l'appelais en deux j'appuie vraiment assez fort sur les bords pour pas que la pâte puisse s'ouvrir pendant la cuisson et vous prenez un couteau ou comme j'ai moi sur moi et vous enlevez le surplus de la pâte formé un jouet rond comme ceci et vous mettez directement sur votre plancha ou sur votre poêle donc pareil je reprends ma pâte un petit morceau j'ouvre la galette en rond j'enlève le surplus de farine là je vais mettre la farce épinard viande hachée je rajoute du curry et du fromage le blanc des hamburgers je plie je ferme bien les bords et là avec le couteau j'enlève le surplus et je mets dans la cuisson je retourne voilà on ouvre bien on saupoudre légèrement de farine et retourne à pâte et c'est une moto aussi maman est en train de filmer oui ma chérie bravo retourne ta pâte légèrement mets un petit peu de farine pas beaucoup à tombe ton père voilà bravo ma chérie vas-y maintenant tu fais ouais très bien démonte un petit peu vers là encore vas-y vas-y n'aie pas peur vas-y hop voilà enlève le surplus de la pâte c'est bon enlève le surplus bravo elle est où tu n'as pas de sénème toi ? c'est vrai ? bravo bibi c'est mêlala allez alors tu vas la refermer au moins ça ça sonne nous ça hein ? bibi c'est un petit bibi à sénème bravo voilà vous retournez donc les petits pains vous les retournez de temps en temps voilà là celui-ci il est cuit je le récupère je le mets sur une assiette et là je vais le beurrer donc recto verso c'est facultatif mais bon ça vous donnera toujours un meilleur goût donc si vous avez une assiette mettez une assiette serviette propre ou un couvercle ça restera bien chaud c'est bon 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 et voilà donc c'est celle-ci que j'ai faite les grandes ça c'est mes princesses qui l'ont fait ils sont trop mignons ce petit peu regardez moi ça ils ont super bien réussi hein ils sont magnifiques il me restait un peu de pâte donc je n'ai plus de farce j'ai fait le petit pain avec donc il était aussi agréable on a mangé avec du beurre et du miel c'était vraiment top donc voici les galettes je vais vous montrer l'intérieur voilà celle-ci c'est épinards et avec le fromage j'espère que ça vous a plu je vous dis à très vite inshallah pour une prochaine vidéo prenez soin de vous merci merci merci